Alléluia! Gloire à Dieu! Donc Dieu arrive à bâtir et à réaliser des grandes choses avec ceux qui développent un cœur pur. Et c'est ça l'objet de notre message. Le cœur pur fait beaucoup de choses. Le cœur pur va permettre à Dieu de donner le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la douceur. On devient patient à cause de la façon dont on a un cœur pur. Quand ton cœur est pur, toute semence que Dieu envoie va donner son fruit. Quand le cœur n'est pas pur, les semences que Dieu envoie ne donnent pas de leurs fruits. Que cette parole, cet enseignement du jour, te donne de conquérir ton cœur et de le rendre totalement pur. Alors dimanche dernier, il y a des choses que j'ai dit qui sont importantes qu'il ne faut pas oublier. Je vous ai dit que le cœur pur, ça veut dire aussi le cœur propre. Alléluia! Et je vous ai donné donc l'illustration de la propreté. Beaucoup d'entre vous ici, d'entre nous, ont des maisons propres. Qui a une maison propre? Je vous pose encore la question. Toi, tu sais que ta maison est propre, la main. Félicitations. Alléluia! Mais les autres, pourquoi vous ne l'avez pas à la main? Qu'est-ce qui ne s'est pas chez vous? Vous qui ne l'avez pas à la main, vous m'inquiétez. Alléluia! Amen! Moi, ça m'inquiète. Amen! Il faut être bien voisin. Bon, qui a une maison propre, la main? Voisin, regarde ton voisin. Maintenant, ceux qui ont levé à moitié, ça dit, ça dit, quand on dit lever la main, ils font comme ça. Ça dit, eux-mêmes, ils savent que si tu arrives chez eux, toi-même, tu vas savoir que c'est propre. Lui qui a fait comme ça, ça dit, avant d'arriver, il a laissé les assiettes. Il a dit qu'il a laissé un pantalon mal placé quelque part, donc c'est pourquoi sa main est ici. Après, il va aller nettoyer ou quoi? Mais il nettoie chaque trois jours. Ok, gloire à Dieu! Ayez des maisons propres. Ok, alors la propreté, quel que soit tous ceux qui travaillent à la propreté, pour avoir une maison dite propre, un vêtement propre, tout le monde sait que ce sont des habitudes. Il faut prendre simplement l'habitude de toujours nettoyer. C'est tout. Pourquoi? Parce que la saleté arrive naturellement. Un cœur impur s'installe naturellement. Vous n'avez pas besoin, je te dis, même si tu restes calme, toi seul, sans un ennemi, la saleté va s'installer. Des mauvaises idées vont venir, des mauvaises pensées viennent dans ton cœur. Donc, avoir des mauvaises pensées, ce n'est pas ce qui est elle. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'elles ne doivent pas s'installer. Donc, chaque fois que de la poussière vient sur tes meubles, tu ne les laisses pas s'installer. Tu les enlèves en même temps. Parce que tu as développé une coutume. Que tous les matins, ou tous les midis, je vais nettoyer la maison. Je vais nettoyer la maison. Si tu es dans un quartier où la maison ne se salit pas vite, tu peux dire, chaque deux jours, je vais nettoyer, je nettoie le salon. Donc, c'est ça, garder son cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Voilà. Le cœur a besoin d'être gardé plus que toute autre chose. C'est-à-dire, si je dois garder ma maison propre, le cœur nécessite que tu gardes, parce que tu gardes ta maison propre. OK ? Mais le cœur, il a besoin de plus de régularité que ta maison. Garde ton cœur mieux que tu ne gardes ta maison de la saleté. Garde ton cœur mieux que tu ne gardes les gens. Donc, le cœur nécessite beaucoup de surveillance. Et dimanche dernier, je t'expliquais, c'est comme quelqu'un, avant de laisser une pensée s'installer, tu es comme une ambassade. Tu donnes les visas à dépenser. Il y a toutes sortes d'idées. Il y a des idées qui vont arriver. Tu es là, tranquille. Une d'autres va t'arriver. Mais, hé, tu es marié. Et puis, il y a une pensée qui va venir. Mais, si tu t'étais plutôt marié avec une telle, frère, que quelqu'un soit le marié, ce sont des pensées qui arrivent. Mais, tu ne les cesses pas s'installer. C'est ce qu'on te dit. Amen. Dès que ça rentre, visa refusée, etc. Et tu fais le contrôle, parce qu'il faut voir vraiment le cœur comme un territoire à conquérir. Tu vois un territoire sur lequel tu dois veiller. Tu dois chercher les pensées illégales. Et tu dois les mettre dehors. Alléluia. Tu dois laisser, tu dois mettre dehors totalement les pensées illégales. Alors, pour balayer, garder efficacement le cœur, J'ai t'expliqué dimanche dernier que le cœur, quand on parle du cœur, on parle des pensées et des sentiments. Amen. Un cœur impur, un cœur pur, pardon, un cœur pur est composé de deux types, de deux grands types de pensées. Un cœur pur est composé de deux grands types de pensées. Alléluia. Un cœur pur est composé de pensées, de bonnes pensées. Et un cœur pur est composé de pensées d'avancement. Alléluia. Le plus souvent, les personnes définissent un cœur pur comme étant un cœur bon. Un cœur peut être bon seulement, c'est bien, mais un cœur qui ne pense pas demain. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas pur. Parce que le mot pur, pur, tu as vraiment pur. Vous savez, le contraire de pur, ce n'est pas impur. Le contraire de pur, c'est deux mots, c'est impur et puis c'est mélangé aussi. Si j'ai un jus d'orange et que j'ai mal à l'intérieur un jus de pomme, le cocktail que je viens de fabriquer n'est pas impur. Vous comprenez ce que je dis, non? Mais on ne va jamais dire un pur jus d'orange. On va dire que c'est un cocktail. Donc, le mot pur, ça veut dire sans impurité, mais ça veut dire aussi sans mélange. Ça va? Amen, amen. Même si je mélange des bonnes choses, ce n'est plus pur. Pur, ça veut dire 100%. Or, impur, ça veut dire sale. C'est ça, non? Si on dit, cette eau-là est impure, ça veut dire qu'on a mis là-dedans de l'impurité. Mais quand on dit que quelque chose est pur, ce n'est pas qu'on a mis forcément de l'impurité. Ça veut dire qu'on y a ajouté autre chose qui n'est peut-être pas mauvaise, mais on y a ajouté autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste entre vous-là qui te dit qu'il y a des pensées qui ne sont pas, on ne peut pas les classer de mauvaises. Mais elles ne doivent pas se mélanger avec toi. C'est la partie la plus compliquée. Parce que ce genre de pensées-là, lorsqu'elles viennent s'installer, on les accepte. On se dit que c'est une pensée qui n'est pas péchée. Elle ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Or, cette pensée-là, elle ne participe pas au plan de Dieu pour toi. Ok? Voilà. Donc, dans le territoire de ton cœur, il y a deux zones. Il y a un cœur bon et un cœur qui avance. Ça veut dire quoi? Que pour Dieu, un cœur qui est statique, qui n'avance pas, qui ne pense pas à demain, n'est pas mauvais. Si je ne réfléchis pas à demain, je serai ceci, demain je ferai cela, je n'ai pas péché. Je n'ai pas commis d'iniquité. Mais, ce n'est pas pur. Je vais te l'expliquer et tu vas comprendre. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen? Quelqu'un donne un bon amen? Alléluia. Et dimanche, on avait lui Philippien qui nous cita huit grandes pensées qui constituent les pensées pures. Et on va avoir l'image d'un cœur. On regarde l'image d'un cœur. Donne-moi le cœur. sur tout l'écran. OK. Il faut photographier. Voilà comme j'aurais voulu... Les parties mauvaises là, il faudra leur donner une autre couleur. Hein? Là comme les parties mauvaises, il faudra leur donner une autre couleur. OK. Donc voici les... Vous voyez le quartier, non? On a divisé le cœur en deux. Comment on appelle ça même en science là? Les deux parties du cœur. Le quoi? Ventricule gauche. Ventricule, voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas voulu mettre à droite ou à gauche, ce qui est dessus. Bon, moi j'ai mis à droite les dispositions d'avancement. OK? Le rêve. C'est quelqu'un qui ne rêve plus, son cœur n'est pas pu. Quelqu'un qui ne rêve plus demain, qui n'imagine... Son cœur n'est pas pu. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va déranger le plan de Dieu. Donc, il y a des gens qui ne rêvent plus, mais qui sont très bons, qui sont gentils, qui aiment tout le monde, mais ils n'ont plus d'espoir. Ce n'est pas un cœur pu. C'est un cœur qui est bon, mais il n'est pas pu. Ça dit, tu aimes tout le monde, tu fais de bien aux gens, mais tu n'es pas... Tu ne rêves plus. C'est un peu parce que le manque de rêve tue le cœur. Ça tue ta vie. Il y a des scientifiques qui ont fait une expérience avec des souris. Ils ont mis... Ils ont tué deux souris. Ils ont pris une souris qu'ils ont mise dans un seau, dans un récipient, sans lumière. Il y avait beaucoup d'eau au point où la souris pouvait se noyer. Et ils n'ont mis aucune lumière à l'intérieur. Les souris savent nager. Mais cette souris-là, elle n'a pas à nager. Elle est restée là, elle s'est noyée, elle est morte. Et ils ont refait la même expérience et ils ont ouvert une brèche qui laissait passer un faisceau lumineux, une lumière. Et la souris était... Donc tout était sombre, sauf le point lumineux qui était dans le récipient. La souris-là, elle essaie de nager pour aller trouver la lumière. Elle battait. Et elle, elle s'est noyée par fatigue. C'est-à-dire, après quatre heures de temps, c'est là que, parce que ses muscles étaient épuisés, la souris s'est noyée. Mais l'autre, qui n'avait pas de lumière, qui n'avait pas de rêve, c'est comme si elle n'avait pas de raison de se battre. Elle n'avait pas de raison d'aller de l'avant. Elle n'avait aucune raison d'avancer. Et elle, elle regarde, tout est sombre. L'avenir est sombre. On ne voit pas de quoi demain sera fait. Il n'y a pas de lumière. Ma vie va où? Où va ma vie? On s'enfonce directement. Donc, ne pas avoir de lumière, de rêve dans son cœur, ce n'est pas que tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu engendres dans ton cœur quelque chose qui va t'auto-détruire et qui va t'empêcher de te battre, qui va t'empêcher de relever des défis. Et tu vas faiblir en toi-même, tu vas perdre ton essence. Enlève les cauchemars de ton cœur. Enlève les vissants l'endemain de ton cœur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ramenez-moi le cœur. Amen. Alléluia. Voilà. Bon. Maintenant, on voit. Bon. Oui, on voit. Vous voyez, non? Vous arrivez à lire? OK. Donc, je suis toujours dans la disposition de droite. Le rêve, l'avancement, l'espérance, l'audace, la détermination, le courage sont des choses qui sont dans la ventricule droite. OK? Tu dois, voilà, il y a encore d'autres éléments. L'impureté dans le cœur, dans ce cas-ci, ce sera les doutes, les rancunes, le désespoir, le découragement. Amen. Donc, si ces choses-là sont en toi, c'est-à-dire que tu n'as fait du mal à personne, mais tu as une tendance à t'abattre, à être découragé, à douter, les rancunes, le désespoir, ce sont aussi des choses qui ne doivent pas habiter dans le quartier de ton cœur. Tu dois les mettre dehors. Ne leur donne pas des visas. Quand ils veulent rentrer, tu mets un visa refusé. Boum! Je ne veux pas de toi ici. Ce sont des instruments de Satan. Ce sont des instruments de Satan. Ce sont des instruments qui empêchent la parole de Dieu d'arriver à son terme. Jésus a dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne sur l'eau en marchant. Pierre dit, je viens. Pierre est descendu. Pierre a commencé à marcher. Mais son cœur a eu peur. La Bible dit, il a eu peur. Et dès qu'il s'est mis à s'enfoncer, c'est-à-dire que quand la peur est venue s'installer, elle a empêché la bénédiction. Pierre, tu vas marcher sur l'eau d'arriver à son terme. Le fruit est arrivé. Il l'a fait quelque part, mais il n'a jamais pu atteindre Jésus parce que la parole qui a dit, viens, a été étouffée par la peur. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des personnes, Dieu a dit, tu vas réussir, tu bâtiras de grandes choses. Mais à côté, il y a la peur, la méfiance. Il y a des gens qui sont tellement méfiants. Je connais des gens à qui tu vas donner, tu peux prendre risque sur plusieurs générations. Mais ils sont tellement méfiants, ils nous font confiance à jamais à personne. Donc ça veut dire, ces gens, des personnes-là, ils ne délèguent jamais rien. Et ils disent, mes affaires réussissent. Je suis seul sur la terre, mais tout réussit. Mais tu vas bientôt, ton succès-là sera étouffé par ta méfiance excessive. Bientôt, tu vas tomber si tu n'enlèves pas la plante d'épines qu'on appelle méfiance. Quand la méfiance veut rentrer dans ton cœur, la méfiance a des raisons valables. Elle va t'expliquer. Tu connais une telle? C'est son propre frère qui l'a trahi. Tu connais une telle? Tu connais? Quand méfiance vient frapper à ta porte, elle vient à la porte à l'ambassade. Bonjour, monsieur Gasparien. Dis bonjour. Il dit, je veux un visa pour entrer dans ton cœur. Visa? Pourquoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kofi Méfiance. Je m'appelle Gasparien Méfiance. Méfiance? Tu veux venir faire quoi? Non, parce que j'ai vu que ton pays est bien. Tu réussis. Non, vraiment, c'est un beau pays. Je voudrais habiter là-bas. Ton âge est comment? Méfiance. Méfiance comment? Méfiance. Non, méfiance méfiante. Méfiance. Tout est méfiant. Je suis. Tu vois, pourquoi tu veux faire quoi dans mon pays? Tu vois, là où tu es, tu es tout en train de réussir. Tu te souviens de Jésus, non? Son ami, il a piqué, il a tru. Donc, dans la vie, même tes amis, il faut te méfier. Méfiance-toi. Oui, moi, je te protège. Si Jésus se méfie, est-ce que Jésus allait le trahir? Mais il ne s'est pas méfié. Donc, je peux rentrer. Je lui dis, attends, il faut que j'aille contrôler. Frère, si tu regardes dans la Bible, il n'y a pas de place pour lui. Il faut regarder le code, les conditions d'entrée dans ton pays. Et pour une raison valable, tu vas dire, bon, il faut te rentrer. Mais tu dis, il ne faut pas trop te méfier. sur le territoire de mon cœur, je te donne 200 mètres carrés, ça te va? Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, il s'installe. Oh, son voisin, lui-même quand il rentre là, avec lui, il y a la peur. Il dit, j'ai un enfant. Je vais faire un regroupement familial. On dit, comment ça? Hein? Pardon, si je rentre dans ton pays, comment je ne peux pas vivre ça? Tu dois rentrer. la peur. La peur. Dans mon cœur, la peur. Je suis chrétien. En Christ. Et non, tu sais, la peur, la peur sauve, hein? La peur est naturelle. C'est l'instinct de conservation. La peur. Oh, si tu n'as pas peur dans la vie, tu n'es pas bien. Il faut un peu de peur. Ah bon? Ouais. Non, tu donnes le visage et puis tu installes la peur à côté de, mais comment la peur? Méfiance quoi là? Méfiance méfiante. Quoi? Voilà. Méfiance méfiante. Et les deux s'installent. Et la peur. Alors, dans la vie, il y a toujours des méchants. On prend toujours des coups. Même si tu te méfies. Tu ne te méfies pas. Tu es courageux. Comment, comment? C'est qu'est-ce qu'on va te trahir un jour? Alors, une fois qu'on t'a fait mal et quelqu'un t'a blessé, méfiance méfiante, viens te voir. Tu vois? Tu m'as donné 200 mètres carrés sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis la peur à côté, tu vois? Laisse, donne-moi un peu et tu grignotes un peu ce courage déterminé. Et de plus en plus, tu donnes de l'espace à la peur. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va étouffer ton cœur. Et elle est rentrée dans le quartier d'avancement. À un moment donné, tu ne vas plus avancer. Tu seras toujours dans les calculs. Et si je commence? Et si ça ne marche pas? Et si? 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 Ta vie n'avance plus. Tu es statique. Et tu es foutu. Mais dans le nom de Jésus, qui est Nazareth. Pendant que je déclare ces paroles, la parole du Seigneur purifie ton cœur. Elle enlève la méfiance et la peur de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Amen. Alors surtout, surtout, ramène encore le cœur. En fait, méfiance et pu peur arrivent à venir habiter donc doute, rancune, désespoir, découragement, méfiance. Tu peux le mettre dans ce quartier-là. À cause du deuxième quartier, le quartier de gauche. En fait, c'est lui-là, généralement, que tout le monde appelle cœur pu. Mais en fait, il n'est pas sûr. Il a besoin de la deuxième zone, le côté bonté. Le côté bonté donne vraiment l'impression de chrétien aux gens fragiles. La bonté, la douceur, un gars qui est bon. Tu aides tout le monde. Le côté bonté est très bien. Tu dois être quelqu'un de bon de cœur. Tu dois aimer l'homme, aimer Dieu, aimer les gens, n'avoir aucune méchanceté en toi. La vérité doit être ton partage. Est-ce qu'on est ensemble? Ces choses-là doivent être en toi. C'est ça, avoir un cœur qui est pur. C'est ça, avoir un cœur qui est bon. Jésus a dit la parole de Dieu, la semence, elle porte du fruit parce qu'elle a été s'aimé dans un cœur honnête et bon. Quand le cœur est honnête et bon, ce que Dieu dit porte son fruit. Donc, tu vas écouter des messages et tu vas travailler ta bonté que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais sauf que la bonté sans le quartier numéro un, le quartier d'avancement est fragile. Donc, par exemple, tu aides des gens, tu embauches, vous savez, sur la terre, il y a le mal. vous savez ça, non? Il y a des gens qui sont méchants. La méchanceté existe. La sorcellerie existe. Ça veut dire, à des personnes, tu les aides. J'ai un ami comme ça, un homme de certain âge, il a pris un enfant, il a adopté, il a mis à l'école, payé ses études, il lui a fait beaucoup de bien. Et puis, il est survenu une situation dans son pays qui a dû l'amener à s'exiler à un moment donné. Mais c'est qu'il y a pas. Et, les gens contre lui sont partis voir son filleul. On lui a proposé de l'argent qu'il aille empoisonner son tuteur. des postes, des grandes choses. Vous savez, souvent, on vous aide des personnes, mais en fait, elles vous envient. La personne dans la maison, mais pourquoi c'est pas moi qui est ici? Pourquoi c'est pas moi qui est cette richesse? Pourquoi c'est pas moi qui est ici? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Quand tu entends de l'aider, la personne est remplie d'envie. Ce jeune homme était rempli d'envie. Il est arrivé, il est empoisonné. Il est empoisonné. Et c'est par la justesse que le monsieur a été sauvé. Et quand il était sauvé, il a dit, mais toi même, comment t'as empoisonné? Et comme il était dans un pays développé, ils ont pu chercher à savoir et puis ils ont vu ce qu'il avait bu et où se trouvait le poison. et il s'est souvenu que c'est dans une visite, voilà comment son petit, il a lui donné cette boisson, il a bu. Donc la méchanceté existe, les tueurs existent, les méchants existent, les voleurs d'enfants, tout ça, ça existe. Alors quand vous manifestez d'une grande bonté, vous pouvez avoir l'impression d'être fragile parce que ces gens-là, vous devenez les victimes les plus simples, c'est-à-dire qu'il est tellement bon qu'il ne va pas me voir arriver. Donc la bonté peut ressembler à de la fragilité. C'est pourquoi il vous faut forcément le deuxième quartier, le quartier du courage, de l'avancement. L'avancement permet de protéger le quartier bonté. Sans vision du futur, sans capacité de rebondir, votre bonté, votre douceur va prendre un coup qui peut finir par vous laisser amère et vous transformer en méchant. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. En fait, je dis cela pour te montrer la valeur de ces deux zones de la pureté. Pour que tu les aies et que tu les cherches, ne laisse jamais personne détruire ta bonté. Car le jour où ton cœur devient froid, méchant, indifférent, tu vas rater, tu ne pourras pas porter ton fruit. Tu n'atteindras pas la promesse que Dieu a faite pour toi ou tu vas l'étouffer. Ton cœur va l'étouffer par la peur, par la méfiance. Si les gens sont méchants, ils sont méchants. Mais cela ne doit pas affecter ta bonté. Cela ne doit pas affecter ta douceur. Alors pour que ta bonté, ta douceur, ton amour ne soit pas affecté, il faut aussi que tu développes le deuxième quartier, le courage, la détermination, la capacité à aller de l'avant. Alléluia! Que Dieu te garde. Amen, 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 Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu te parle? Amen! Alléluia! Alléluia! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada